... On ne peut rien obtenir d'attraper dans la paix. Nous sommes en train de nous conserter avec les forces sociales, avec les syndicats, pour constituer un front unis contre le troisième mandat et contre l'éternité du mandat. On y fait Alpha ce mandat plutôt comment terminer le deuxième mandat et ne parlera plus du troisième mandat. Croyez-moi. Et sachez que le mandat va accompagner M. Dalen à Zéboutoubea. M. Dalen à Zéboutoubea a concrétisé que les lotopathies n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu. Et vous, vous avez concrétisé. J'assure moi personnellement que la vérité est à l'UFDG. Et je vous le jure, tout maintenant va vous accompagner. Parce que tout Mania a confiance en moi. Celle qui est devant vous là, Mania a confiance de cette dame-là. Donc Mania va accompagner M. Dalen à Zéboutoubea. Je remercie tout le monde. Je remercie les cadres de l'UFDG. Je remercie la section de l'UFDG à Mania. Je remercie de ce qui m'a pas à Mania. Je remercie tous les cadres de Mania qui ont osé à me présenter à la tête de la mairie au compte de l'UFDG. Je remercie. Je remercie. Je remercie. Je remercie. C'est pourquoi nous allons profiter de l'occasion pour remercier et féliciter le Président Sénédar Ingalo pour avoir pris cette décision depuis 2013. Mais il faut dire que même si nous sommes fiers de cette décision du Président Sénédar, nous sommes inquiets pour deux choses. Nous savons que nous remplaçons un homme d'honneur, un fiscaliste. Et quand on connaît son papou, on a peur parce qu'on se demande responsable à votre cœur de la confiance basée à lui et de toutes les tâches qu'il a eu à accomplir pour le Président Sénédar. Je veux le nommer, feu le monorat Aboulaï Maïdo Gallo, pour qui je demande un sponsolaire pour la donner une minute de silence. Merci. Quand je dois remplacer l'honorat Aboulaï Maïdo Gallo, je suis très inquiet parce que je me demande est-ce que je serai à la hauteur de la confiance. Mais un homme ne sera pas. En 2016, j'ai rencontré un homme d'Etat. Il avait accédé à beaucoup de fonctions de responsabilités à République de Guinée. Il m'a dit, tu as décidé de venir en politique, tu veux aller avec qui ? Je lui ai dit, je veux aller avec Sénouda Gallo. Et tu sais pourquoi ? J'ai dit, j'ai eu à discuter avec lui, à travers lui j'ai compris que la politique, ce n'est pas une guerre entre les ethnies, ce n'est pas une guerre entre les générations, c'est une guerre entre les bons Guinéens et les mauvais Guinéens. Et puisque lui, c'est un bon Guinéens et moi, je partage sa valeur avec lui, je m'encadre. Il m'a dit, petit, je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi il sera difficile pour celles d'accéder au pouvoir ? Je l'ai dit non. Il dit, tout le monde sait, en Guinéens, que c'est le problème à tous de combattre la corruption, le favoritisme et, disons, le favoritisme et toute forme de discrimination. Et nous, qui avons vu que l'argent dans ce pays, nous nous sommes inscrits dans cette dynamique et lui, il est comme cela. Donc, ça va être difficile qu'il nous combatte tous pour accéder au pouvoir. Je l'ai dit, alors, nous, qui partageons nos valeurs, que selon les cartes, nous allons nous soutenir. Et aujourd'hui, je suis heureux que je crois que nous sommes nombreux à soutenir ces groupes et toutes les gens présents de lui. Donc, pour ce dernier, c'est l'un d'être choisi pour être sur une liste qui doit incarner l'excellence. Je me demande aussi, est-ce que je serai à la hauteur de la confiance du président du parti qui veut que j'incarne l'excellence ? Mais je pense qu'avec l'appui de nos aînés et de nos prédécesseurs députés, nous serons à la hauteur parce qu'ailleurs, ils seront nous encarnés. Je ne veux pas dire, nous allons venir à l'Assemblée nationale pour apporter une nouvelle voix qui sera la voix de la jeunesse. C'est pourquoi vous avez vu hier que la jeunesse est mobilisée massivement pour venir accompagner son secrétaire général. A travers mon accession à la députation à l'IMPG, nous avons tous trouvé qu'à l'IMPG, tout direct, venu de tous les horizons à sa place. Que tu sois mal aidé, sous-sous, forestier et peu, si tu fais le travail qu'on attend de toi, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas là où tu souhaites être. Merci à l'ensemble des militants responsables de l'IMPG, merci à la direction nationale du parti, et grand merci à la jeunesse de l'IMPG, nous tâcherons d'être à l'aventure de la confiance. Je vous laisse. Merci à vous. Si votre amour de rame, Bacarine Coyta, j'ai un passeur de micro à votre masque et il va présenter une carnalité. Merci à vous. Alfa Condé et ses essais de son plan. Alors que nous avons pu faire pour qu'une solution soit trouvée au contraire électorale, un accord a été signé depuis le 8 août pour qu'on puisse installer dans la transparence et le respect des droits, notamment du code électoral et du code de collectivité. Nous n'avons pas eu droit à cette installation d'un DDD normaux. Depuis les élections de 4 pays, nous sommes en train de nous battre pour récupérer nos sièges volés, flagrantment, notamment au niveau des commissions administratives de centralisation. Nous avions marché pour protester par tous les moyens d'écho contre la France. Pour nous envoyer au dialogue pour trouver une solution politique à des questions très simples. Nous avions des TV qui montrent que nous avons gagné les urnes et qu'au niveau des centralisations, ces TV ont été écartées ou souvent facifiées. Nous avons accepté, nous avons allé au dialogue, nous avons quitté la rue. Au dialogue, le RPG a montré encore sa mauvaise foi. Nous avons trainé jusqu'au 8 août. Un programme promis a été trouvé. Ils ont décidé de rendre une partie du butel et de garder l'autre. Nous avons dit, sortons de cette crise parce que nous avons reçu aux affaires. Il faut préparer les élections législatives et il faut installer les élus dans les communes notamment pour qu'il n'y a pas de contestation. Tous les élus étaient précis d'être installés. Malgré cet effort, malgré cette concession, jusqu'à présent, les élus n'étaient pas installés. Nous nous attirions assez qu'ils le soient dans la transparence. Parce que les élus ont droit à une information quand est-ce qu'on installe les exécutifs de chaque commune. Ceux-ci devraient faire l'objet d'une circulaire du ministère de l'administration du territoire. D'une information diffusée au niveau du comité de suivi. Rien d'affaire. Aujourd'hui, personne ne sait. Car dès qu'on installe sa commune. Hier, à Coba, ils ont appelé les cellules à 20h pour leur dire que ça donne la main. Ils sont appelés, ils ont installé la commune. Ici, à Conapé, on l'a attendu. C'est seulement tard à partir qu'une lettre est arrivée pour dire qu'on les installait aujourd'hui. Elle est tardivement incompliquée et diffusée pour dire que c'est récordé. On est en train d'installer sélectivement les exécutifs des conseils sans informer de manière transparente et légale ceux qui sont concernés en Europe. Ils ont droit à l'information. La loi des trois jours avant, on doit savoir, ça c'est le minimum, c'est de la provocation. Et le souci, justement, d'utiliser les mêmes pratiques pour voler, pour imposer les gens du RPG. Mais je trouve que le RPG a tellement de problèmes parce qu'il avait reporté à plus tard le choix du candidat à la candidature, c'est-à-dire à celui qu'on appelait le liste. Aujourd'hui, dans chaque liste du RPG, vous avez quatre ou cinq candidats et personne ne peut céder. Or, quand nous sommes en face d'un parti État, c'est le parti l'État, c'est le RPG qui décide. Donc, ils ne veulent pas installer les conseils dans des communes où cette question d'arbitrage de choix n'est pas élevée. Sinon, on devait installer qu'on arrive aujourd'hui. Mais ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, vraiment. Il y a cinq candidats et personne ne peut céder. À cette électorale, il y a cinq candidats, il y a déjà deux ou trois qui ont démissionné. Parce que d'ici, ce n'est pas une démission. On sera obligés. Ils veulent qu'on attende qu'ils règlent leurs problèmes. Donc, je veux vous demander de rester mobilisés. Pour, d'abord, il y a deux choses. Ils ont essayé de lancer des rumeurs, selon lesquelles leur veille sera à main levée. La loi est formelle. C'est une loi sur le plan. Le subscritaire est secret. Le vote est secret. C'est l'article 135 du Code des collectivités. Il n'est pas question de participer à une élection, d'un conseil d'un membre ou de ces affaires. À main levée, parce que la loi et la constitution de la République sont formelles. C'est un vote secret. Je veux vous dire de rester mobilisés parce qu'ils veulent sauver encore. On a fait les concessions qu'on pouvait faire. Il n'y a plus question d'en faire. C'est à elle de choisir. Soit on applique l'accord de sortie de crise, qu'on a signé le 8 bouts dans toutes ces dispositions. Et on organise la mise en place des exécutifs dans le respect des dispositions de la Constitution et du Code des collectivités, ou non, où on n'acceptera pas et soyez prêts. Malheureusement, nous avons en face un chef d'Etat qui n'a jamais eu à peur d'appliquer ou de faire appliquer la Constitution et des droits de la République. Si vous avez écouté son discours, vous allez venir à ce qu'il s'agit. C'était un discours républicain. Il parle d'unité, il parle de démocratie, il parle de protection des droits humains. Mais l'Allemagne, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est signer le décret validant, la déstitution de Calico Passat et l'élection illégale d'un autre membre de la Coupe constitutionnelle au poste président. Et lui, c'est le désordre. Afin qu'on ne peut gouverner que par le désordre. Aujourd'hui, on installe les communes à Coba et à Beauvoir, on n'installe pas. A Rixim, on n'installe pas. A Mamou, on n'installe pas. A Zé Lé Corée, c'est comme qu'ils veulent et quand ils veulent. Mais ce n'est pas possible, c'est le désordre du parti. Désordre à la Coupe constitutionnelle, désordre à la Banque centrale, désordre à la gestion des finances publiques, désordre à l'Assemblée, désordre partout, désordre dans cette opération d'installation des conseils communaux. Il faut que vous sachiez que vous devez vous mobiliser encore. Parce qu'on ne peut rien obtenir d'un favori de la paix, ni le respect de la loi, ni le respect des accords politiques, ni l'application des bonnes pratiques dans la gestion de notre pays. Alors le RG restera devant. Nous sommes en train de nous conserter avec les forces sociales, avec les syndicats, pour constituer un front uni contre le troisième mandat et contre toutes les élèves. On ne s'est pas précipités parce que la réaction sera à la hauteur de la forfaiture. Donc nous sommes en train, ils sont nombreux les Guinéens, même les partis de la Louvance, qui sont contre le tricatage de la constitution. Et vous allez voir, le jour où on va lancer le mot d'ordre, qu'il faut sortir pour protester contre cette forfaiture, c'est toute la Guinée qui va se mobiliser. On ne se presse pas, on va qu'à un moment, mais sûrement, Alpha se demandera plutôt comment terminer le deuxième mandat et on parlera plus du troisième mandat, croyez-moi. La Guinée, c'est son frère qui connaissait la Guinée, malheureusement qu'il est mort. Cette fois-ci, il aura l'occasion de connaître la Guinée. Je vous remercie. La Guinée, c'est son frère qui connaissait la Guinée.